L'anime commence en nous montrant un jeune homme qui fait une promotion dans son travail. Pendant qu'il célèbre, il réfléchit à comment il a bâti son empire pour gagner de l'argent sans travailler, de façon à finir ses jours en étant paresseux. Mais soudain, une énergie étrange ouvre un portail sous ses pieds, téléportant le jeune homme dans un autre monde. A son arrivée, il se retrouve sur une petite place où il peut observer des animaux vivants comme des humains. Quelques jours plus tard, Kenji Ninomiya, le jeune homme qui a été transporté, se trouve en train de travailler dans une mine de démonite, un minerai utilisé comme source d'énergie. Mais soudain, l'un de ses supérieurs lui demande s'il veut connaître les résultats du mois précédent. Il répond qu'il ne veut pas, ce qui met son supérieur en colère. Après l'avoir frappé, ce dernier lui dit qu'il n'a atteint que 15% de son quota, ce qui a causé une baisse d'évaluation pour tout le groupe. Plus tard, on voit Ninomiya décharger sa haine en se demandant pourquoi il doit travailler 16 heures par jour avec un seul jour de repos par semaine, aux côtés de ses perdants. En pleurant, il se plaint de sa présence dans ce monde, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un se faire réprimander, un certain Wanibé. Après avoir observé la scène, le protagoniste vérifie combien d'argent il lui reste, mais sa seule pièce lui échappe et roule jusqu'à un mur fissuré. Ninomiya s'approche rapidement de ce mur et, à travers un trou, aperçoit quelque chose qui le surprend. Le soir, Ninomiya approche Wanibé pour lui demander un moment et l'inviter à dîner au restaurant. Wanibé lui explique qu'il s'est fait réprimander à cause de lui, car il s'est échappé dans l'après-midi, et lui demande comment il peut se permettre un endroit aussi cher. Le protagoniste lui répond qu'il ne peut pas, et qu'il contracte donc des prêts. En entendant cela, Wanibé lui dit que, dans la mine, on raconte qu'il doit déjà 10 millions d'or, à quoi Ninomiya répond qu'il en doit en réalité 20 millions. Il lui raconte que, lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il n'avait rien. Il a donc utilisé ses dernières ressources pour conclure des affaires avec des personnes importantes, mais lorsque ce qu'il leur a vendu ne fonctionna pas, ils l'ont accusé de fraude, l'ont battu, puis l'ont envoyé travailler dans la mine. Wanibé, après avoir entendu cela, dit qu'il doit partir car il a une réunion. Le protagoniste lui dit qu'il a l'air d'un pauvre type sans argent, et qu'il pense donc que c'est peut-être sa chance de changer. Le lendemain matin, il demande à l'un de leurs chefs s'ils peuvent faire un voyage de prospection. Le chef est ravi et accepte, car ce voyage consiste à aller dans les profondeurs de la mine pour trouver de la démonite. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se prépare, Wanibé lui dit que ce qu'il s'apprête à faire est très dangereux. Le protagoniste lance la pièce là où elle était tombée la veille et montre à Wanibé qu'il y a un portail caché menant au troisième niveau de la mine. Dans la mine, ils extraient tous les deux de la démonite jusqu'à ce que Wanibé remercie le protagoniste de lui avoir demandé son aide, car les autres ne font que l'insulter pour sa maladresse. Ninomiya lui répond de ne pas se méprendre, expliquant qu'il ne l'a sollicité que par intérêt. Plus tard, les deux ont leur sac à dos rempli de démonite. Sur le chemin du retour, ils pensent qu'ils vont pouvoir couvrir leurs investissements et que leurs supérieurs seront contents, mais soudain une énorme bête apparaît, les forçant à courir pour se cacher. À ce moment-là, le protagoniste vérifie son eau bénite et se rend compte qu'elle a expiré depuis trois ans. Très effrayé, il dit alors à son compagnon qu'il a un plan et lui demande de servir d'appât. Wanibé refuse, et c'est pourquoi Ninomiya le pousse, provoquant que la bête l'attrape. Alors qu'il est sur le point d'être mangé, Wanibé s'excuse auprès de ses parents, mais Ninomiya apparaît soudainement depuis une hauteur et interpelle la bête en l'appelant Grand Ga avant de lui dire qu'il déteste qu'on le regarde de haut. La bête lui répond qu'elle ne s'appelle pas Grand Ga mais Rime. En entendant cela, Ninomiya lui propose un marché, il lui promet de lui apporter de la nourriture plus savoureuse si elle les protège jusqu'à la fin de l'extraction de la démonite. Rime, amusée, dit qu'il est intéressant et qu'elle n'a jamais vu d'humain comme lui. Pour cette raison, elle abandonne sa forme bestiale pour devenir une jeune fille et lui annonce qu'ils ont un accord, ce qui rend Ninomiya très heureux. Quelques jours plus tard, le chef de Ninomiya est ravi car leurs chiffres ont augmenté, et il dit à Ninomiya de continuer ainsi. Cependant, Ninomiya l'ignore, car il regarde Wanibé manger et se dit qu'il dépense beaucoup d'argent pour la nourrir. Par la suite, dans la mine, Ninomiya travaille désespérément pour gagner plus d'argent jusqu'à ce que Wanibé l'arrête pour lui montrer les nombreux objets magiques au sol. Ninomiya ramasse un bâton et se demande s'il a de la valeur. Rime, en les voyant, leur explique que cette zone est les toilettes de toutes les bêtes, ce qui pousse le protagoniste à lancer le bâton, assommant Wanibé, qui s'effondre au sol. Rime explique que tout ce que les bêtes ne peuvent pas digérer se transforme en objet magique et commence à lui demander de la nourriture. Wanibé se relève et lui donne un morceau de sa queue, qui repoussera plus qu'il est un lézard. Soudain, Ninomiya remarque que son ami agit bizarrement. Rime lui dit qu'elle détecte une odeur magique et qu'il pourrait être hypnotisé. Le protagoniste se rend compte que le bâton permet de contrôler les gens, alors il décide de mettre tous ses camarades, y compris son chef, au travail. Plusieurs nuits plus tard, Ninomiya prend un bain en pensant à son devoir dans la mine. Il organise son groupe lorsqu'Wanibé lui dit que les travailleurs sont à bout et qu'ils sont proches d'un effondrement général. Il lui demande alors pourquoi il ne met pas fin à tout ça et s'excuse ensuite. En l'entendant, le protagoniste lui rappelle que s'ils se font découvrir, ils ne pourront plus gagner d'argent. Il ordonne alors à Rime de continuer à utiliser le bâton, mais celui-ci se brise, ce qui provoque le réveil de tout le monde qui reprend conscience et frappe le protagoniste pour les avoir fait travailler de cette manière. Ninomiya arrive au travail et se rend compte que tout le monde le déteste. En arrivant à son vestiaire, il découvre une lettre lui annonçant que lui et Wanibe seront transférés au huitième groupe de la division d'exploration. Plus tard, il se retrouve dans les donjons, affrontant des monstres et accomplissant diverses tâches pour rendre la zone de travail en ordre. En colère face à cette situation, Ninomiya se promet de s'améliorer. Soudain, Wanibe lui demande si c'est ainsi que tout va se terminer, mais Ninomiya lui répond qu'il vaut mieux quitter cet endroit et aller boire quelque chose, peu importe la vie des autres. Surpris par ces paroles, Wanibe ouvre un coffre d'où surgissent des tentacules de monstres qui tentent de l'étrangler. Face à cette attaque, Ninomiya frappe le monstre de toutes ses forces. Ensuite, il se fait réprimander par un supérieur, qui lui annonce que Wanibe ne pourra pas travailler pendant un moment et qu'il devra couvrir ses heures. Le coût de tous les articles qu'il a lancés sur le monstre sera aussi déduit de son salaire. En sortant des bureaux, Ninomiya remarque un sac poubelle d'un restaurant dans la rue. Une fois chez lui, il donne le sac à Rim pour qu'il mange, en disant que ce sont des délices étranges. Rim commence à manger et découvre un morceau de viande que cache Ninomiya et elle la mange. Dans la scène suivante, le vieil homme responsable des stocks lui remet des articles pour remplir les coffres au trésor et lui indique une boîte spéciale dont il doit prendre grand soin, car elle contient des objets coûteux. Plus tard, dans le donjon, Ninomiya se demande pourquoi il obéit aux ordres sans les questionner, quand il entend un cri. Il rencontre un garçon poursuivi par des monstres, qui lui demandent de faire diversion, car il est une élite du groupe 3. Ninomiya le questionne, lui demandant si c'est vraiment ainsi qu'on demande de l'aide, lorsque les monstres surgissent, les forçant à fuir. En courant, Ninomiya lui fait remarquer qu'en tant qu'élite, il devrait être capable de vaincre les fourmis géantes. Le garçon rétorque qu'il est impossible de vaincre autant de fourmis, surtout qu'il a perdu ses compagnons. Voyant qu'ils ne pourront pas s'enfuir, Ninomiya attrape le garçon et plonge dans l'eau. Ils arrivent finalement près du vieil homme, qui les informe que les fourmis géantes approchent. Ninomiya rapporte la situation à son supérieur, mais celui-ci refuse d'envoyer de l'aide tant que rien n'est prouvé. Les fourmis atteignent alors la surface et commencent leur attaque. Face à la menace, Ninomiya fouille dans ses affaires pour trouver un moyen de défense. Il découvre une potion de transformation, qu'il utilise pour se transformer, lui et les autres, en fourmis, leur permettant ainsi d'échapper aux monstres et d'utiliser ceux-ci comme esclaves. Et de retour dans la grotte, le garçon de l'élite dit au protagoniste qu'ils peuvent maintenant sortir tranquillement. Le protagoniste lui répond que c'est impossible, car le chef bloque toujours la porte. À ce moment-là, Ninomiya remarque qu'une des fourmis est abandonnée parce qu'elle est trop faible. Il s'approche d'elle et lui demande comment elle va, tout en lui parlant de tout le travail qu'elle accomplit pour une faible récompense. Il parvient ainsi à la convaincre de le suivre. Peu à peu, le protagoniste réussit à persuader toutes les fourmis de le suivre pour se révolter contre leur reine. Pendant ce temps, dans la grotte, la reine des fourmis reçoit un rapport indiquant que sa production a chuté de 30%. Elle ordonne donc aux fourmis ouvrières de redoubler d'efforts, mais elle s'aperçoit qu'il y a une manifestation de fourmis devant ses appartements. Soudain, Ninomiya apparaît sous sa forme humaine et reproche à la reine de faire travailler ses subordonnées jusqu'à l'épuisement pendant qu'elle se repose. La reine, confuse, lui demande comment un humain a pu se retrouver là, parmi les fourmis. Le protagoniste lui répond que c'est parce qu'ils sont des camarades luttant pour une cause commune et lui dit qu'elle n'a ni le talent ni le droit d'être reine. Furieuse, la reine déploie toute sa force pour grandir et rétorque que tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Elle tente de l'attaquer, mais Rime intervient soudainement pour arrêter le coup et dit qu'elle a faim. En voyant les fourmis, Rime commence à les poursuivre pour les manger. Le protagoniste, tentant de la calmer, lui donne un autre morceau de viande qu'il avait volée dans l'inventaire en cherchant des médicaments. Cela apaise Rime, ce qui fait que la reine et toutes les fourmis voient le protagoniste comme un héros. Quelques jours plus tard, Wanibe revient au travail et s'excuse auprès du protagoniste pour avoir également dû assurer son travail. Ninomiya lui répond de ne pas s'inquiéter, ce qui pousse Wanibe à lui demander pourquoi il est de si bonne humeur. Le protagoniste explique qu'on l'a félicité récemment pour avoir exterminé un tas de fourmis dans la grotte. Wanibe lui demande pourquoi il descend aussi souvent dans la grotte et raconte que, après les avoir laissés pour mort dans le donjon, ils n'ont reçu en récompense qu'une feuille de papier en sortant vivant. Cela pousse le protagoniste à réfléchir et à se dire que l'entreprise a besoin d'un leader comme lui, et il a donc lancé une organisation appelée Donjon of Black Company pour prendre le contrôle de la compagnie minière, Raiza. Enfin, il invite Wanibe à se joindre à lui. Le lendemain matin, Shia est félicité par la chef, qui lui demande d'utiliser ses grandes compétences aux côtés d'un groupe de nouveaux talents prometteurs revenant d'un stage d'entraînement en entreprise. D'autre part, le groupe de recrues prometteuses, incluant Ninomiya et Wanibe, est envoyé dans la grotte et forcé de combattre des bêtes. Le protagoniste pense alors que ses plans de devenir un hit sont ruinés, mais il prend son courage à deux mains et décide que sa vie ne va pas se terminer ainsi, alors il combat la bête. Le superviseur, voyant la situation, utilise un interrupteur pour faire disparaître les monstres et leur dit qu'il semble trop tôt pour qu'ils aillent dans une grotte. Il ajoute qu'au dernier jour, ils doivent prouver que l'utilisation du piège magique en valait la peine, sinon la prochaine fois qu'il se déclenchera, ce sera à leur dépens. Ensuite, tout le groupe se retrouve dans une forêt où le superviseur, en forme de cochon, leur dit qu'il manque de résistance et vont donc passer toute la journée à s'entraîner. Cependant, l'un des apprentis lui dit qu'il n'a pas mangé depuis la veille, et le superviseur répond que l'objectif du voyage est d'apprendre à travailler pour gagner sa vie, donc sans résultat, il ne mérite rien à manger. Il jette ensuite au sol la cuisse qu'il était en train de manger et dit à l'apprenti qu'il peut la ramasser s'il a faim. Plus tard, tout le monde monte une montagne, jusqu'à ce que soudain, le protagoniste tombe à genoux, épuisé par la faim. En voyant une herbe, il est sur le point de la cueillir, mais Wanibe l'avertit que c'est une herbe de confusion, qui ruinerait son esprit s'il la mangeait. Ninomiya, en entendant cela, s'exclame que son ami semble bien connaître les plantes, et Wanibe lui répond qu'il a grandi à la campagne. Après la marche, les apprentis sont amenés à un entraînement mental consistant à rester immobile jusqu'à ce que le superviseur leur en donne la permission. Durant ce silence, le protagoniste se demande si c'est vraiment une épreuve de l'esprit, ce qui pousse le superviseur à le frapper, lui ordonnant de libérer son esprit. À la fin des épreuves, tout le monde se repose, mais le protagoniste remarque que Wanibe agit de façon étrange et constate que les seuls à résister à l'entraînement sont les elfes. Il commence donc à soupçonner que quelque chose de bizarre est en train de se produire. Par ailleurs, le superviseur savoure une coupe de vin en disant que le disque de lavage de cerveau qu'il est en train de jouer devrait affecter même les elfes, bien qu'ils aient des résistances magiques. Le lendemain, les apprentis sont forcés de creuser un grand trou sans possibilité de boire de l'eau. Dans le trou, Wanibe demande au protagoniste s'il ne trouve pas agréable de suer sous le soleil, ce qui est étrange. Après plusieurs jours d'entraînement et de lavage de cerveau, la chef de l'entreprise les félicite pour tout ce qu'ils ont appris. À la fin de son discours, le superviseur, en les raccompagnant au port, leur propose désespérément d'acheter une figurine coûtant cent mille pièces d'or. Tous, y compris le protagoniste, en achètent plusieurs. Plus tard, sur le bateau, le protagoniste reçoit un coup accidentel qui le ramène à la réalité. Peu après, Wanibe vient lui demander combien de figurines il a achetées. Ninomiya, énervé, détruit les figurines de son ami, ce qui le rend triste, jusqu'à ce que Ninomiya le frappe pour qu'il retrouve lui aussi ses esprits. Wanibe demande alors si leur plan a fonctionné, ce à quoi Ninomiya répond par l'affirmative. En prenant de petites doses d'herbes de confusion, ils ont pu éviter le lavage de cerveau permanent. Pendant ce temps, sur l'île d'entraînement, le superviseur découvre que l'herbe de confusion a été mélangée à la nourriture des mâches qui lavent les cerveaux, provoquant une grande explosion. Le lendemain, Ninomiya et Wanibe arrivent au bureau de l'équipe 3, où ils vont travailler. Ils sont accueillis par Shia, qui se présente comme leur supérieur. Wanibe la complimente, ce qui la fait rougir, puis elle le frappe et l'envoie à l'hôpital. Après que l'ambulance ait emmené Wanibe, elle propose à Ninomiya de lui montrer les nouvelles installations. Ils se rendent au Company Mart, une boutique exclusive pour la division d'exploration, où les combattants peuvent s'équiper d'armes et d'objets magiques. Shia demande au protagoniste s'il ne trouve pas que Raisa est une grande entreprise. Celui-ci prend une épée et répond qu'il n'est pas d'accord, car tout est fait avec la démonite qu'il récolte. Cela signifie que ceux qui ne remplissent pas le quota établi doivent acheter des objets pour leurs propres bénéfices. En entendant cela, Shia lui demande d'arrêter de penser si négativement, car travailler est la meilleure chose au monde. Ninomiya lui répond qu'il n'est pas un surhomme comme elle et ne veut pas être exploité jusqu'à la mort. Shia l'emmène alors au troisième niveau de la grotte, où elle lui explique que la structure change à partir de cet endroit. Elle ajoute qu'elle a entendu dire qu'il y est déjà allé. Soudain, un monstre apparaît, et Shia lui apprend qu'il s'agit d'un hécaton chéir. Elle explique qu'il est de rang moyen dans ce niveau et demande au protagoniste de combattre le monstre pour tester sa force. Quand la créature attaque, elle utilise son épée pour le vaincre, puis remarque une fourmi de la grotte près de lui. Elle demande au protagoniste pourquoi il ne la tue pas, et il répond que la fourmi a perdu sa volonté de combattre. Shia lui dit que cela simplifie les choses et demande si la fourmi lui est attachée. Le protagoniste devient nerveux, ce qui fait comprendre à Shia qu'il a des pensées négatives sur l'entreprise. Elle lui demande s'il est un monstre et lui dit de prononcer ses derniers mots, tout en courant vers lui pour l'attaquer. Ninomiya appelle alors Rim, disant que c'est l'heure du dîner, et celle-ci apparaît rapidement pour le protéger. Shia l'attaque avec son épée, ce qui énerve Rim, qui libère un peu plus de puissance pour riposter. Finalement, Ninomiya et Rim capturent Shia et l'emmènent à leur repère, où la reine des fourmis dit qu'ils ont capturé un guerrier puissant. Peu après, Wanibe est arrivé, voyant Shia captive, demande à son ami ce qu'il a encore fait. Ninomiya lui répond que c'est Shia qu'il a découvert et qu'il doit rester calme car il a un plan. Il lui demande s'il a apporté ce qu'il lui avait demandé, puis prend une photo avec Shia pour donner l'impression qu'elle est de leur côté. Quelques nuits plus tard, le protagoniste se trouve en train d'acheter de la nourriture pour Rim lorsqu'il est soudainement acculé par un groupe d'elfes. Il l'emmène dans une ruelle où une elfe lui demande où en est le paiement de son prêt, car il doit 5 millions d'or en intérêt. Elle lui rappelle que si les choses continuent ainsi, ils devront échanger sa vie contre de l'argent, et que s'il ne veut pas que cela arrive, il doit payer les 5 millions d'ici un mois. Plus tard, dans le donjon, Shia lui dit qu'en dépit de la situation, elle a un devoir en tant qu'héroïne. Elle propose alors de redoubler d'efforts pour nettoyer le donjon. Le protagoniste la regarde d'un air sombre, perdu dans ses pensées à propos de la somme qu'il doit. Soudain, Shia le soulève et lui dit qu'il a besoin d'énergie et de motivation, avant de l'emmener avec Wanibe pour s'entraîner. En marchant, elle leur explique que la dextérité et la capacité de prendre des décisions sont la clé pour survivre. Ils croisent alors un groupe de loups cornus. Shia leur dit que l'expérience est essentielle et les envoie se battre contre eux. Finalement, ils parviennent à vaincre les loups. Shia leur explique que certaines parties des monstres concentrent une grande quantité de mana, et que pour les loups, cela se trouve dans leurs cornes. Ils les collectent donc pour obtenir une récompense. En entendant cela, le protagoniste demande combien valent les cornes. Shia lui répond qu'environ 1500 guillis par l'eau. Ninomiya est très déprimé en réalisant qu'à ce rythme, il n'atteindra jamais son objectif. Mais il remarque ensuite que la queue de Wanibe a repoussé. Il lui demande quand cela est arrivé, et Wanibe répond que cela se produit immédiatement. Pendant ce temps, dans le bâtiment central, la chef informe ses employés qu'il y a des signes d'une marche funèbre imminente. Cela est étrange, car cet événement n'a lieu qu'une fois tous les dix ans. Elle explique que la marche funèbre provoque le retour à la vie de tous les démons extraits et des monstres vaincus. Un des employés demande s'ils sont prêts à affronter un tel événement, ce qui déclenche des discussions parmi eux. Pendant ce débat, la chef pense aux mouvements étranges au niveau 2, bien qu'ils soient insignifiants, car tout se déroule selon ses plans. De retour dans le donjon, le protagoniste a créé une ferme de monstres dans le but de collecter de quoi rembourser sa dette. Shia est indignée par cette méthode de gagner de l'argent. Soudain, quelque chose secoue le donjon, provoquant l'effondrement du sol où elle se trouve. Le protagoniste tente rapidement de l'aider pour qu'elle ne tombe pas dans le vide. La chef de Raisa, quant à elle, prévoit de trouver de nouveaux héros pour les sacrifier aux grands démons revenus à la vie. Pour cela, des personnes avec de fortes potentielles magiques est importante et elle pense que Shia serait la candidate idéale. Pendant ce temps, dans la grotte, on voit Shia se battre contre un monstre. Elle dit au protagoniste que, bien que son sauvetage ait échoué, c'est bien de voir qu'il a du cœur. Ninomiya s'excuse de ne pas avoir pu l'aider et demande s'il existe un objet magique pour la sortir de là. Elle répond qu'il y en a bien, mais que ce serait du gâchis de l'utiliser pour une situation si simple. Elle trouve cela très coûteux, mais ajoute qu'elle est contente d'être dans un endroit où la seule façon de s'en sortir est de travailler. Soudain, une autre grande créature apparaît et frappe Shia, qui, gravement blessée, dit au protagoniste de ne pas s'approcher, car la créature semble uniquement la viser. Le monstre utilise ses pouvoirs pour attaquer Shia, qui se défend avec sa magie avant de contre-attaquer. Alors qu'elle esquive les attaques, elle se demande si elle combat un démon. Elle réalise ensuite que c'est pour cette raison qu'on l'a amenée à cet endroit. Shia est de nouveau touchée, et, dans un moment critique, le protagoniste la prend dans ses bras pour la sortir de là. Il lui demande si elle va bien, ce à quoi elle répond que oui, mais ajoute que le combat ne tourne pas en leur faveur. Le protagoniste lui demande ce qu'il doit faire, et elle répond que vaincre le démon est un devoir qu'elle compte accomplir. Cependant, Ninomiya lui propose de rentrer chez eux en utilisant l'objet magique. Shia lui répond que ce n'est pas possible, car l'objet ne peut téléporter qu'une seule personne. Elle lui dit alors de partir seule, ce qui pousse le protagoniste à la réprimander pour avoir abandonné si facilement. Shia explique qu'elle doit rester, car elle a une grande dette envers Raïza. Elle commence alors à activer l'objet pour que le protagoniste puisse s'échapper, mais Ninomiya, furieux, l'en empêche. Il lui arrache l'objet et le jette sur le démon, téléportant la bête à la surface. Shia, sous le choc, demande au protagoniste s'il réalise ce qu'il vient de faire. Il lui répond qu'il a envoyé le monstre à la surface et qu'ainsi, ils ont gagné du temps, car le démon reviendra de toute façon pour l'attaquer. Pendant ce temps, à la surface, le démon détruit tout sur son passage jusqu'à ce qu'il atteigne le donjon où travaillent les employés. La chef leur ordonne alors de stopper la créature, car tout ce qu'elle détruit sera déduit de leur salaire. Dans le donjon, Wanibe arrive auprès du protagoniste et lui demande ce qu'il compte faire. Soudain, le démon apparaît et fonce sur le protagoniste pour l'attaquer. Mais avant d'atteindre sa cible, la créature tombe dans un grand trou piégé. Ninomiya ordonne alors à ses fourmis de remplir le trou avec du ciment. Ensuite, il demande à Shia d'utiliser sa magie, ce qu'elle fait pour sécher rapidement le ciment. Malgré tout, la bête parvient à se libérer. Pour cette raison, Ninomiya lance le plan B. Il dit à Shia qu'avec rime indisponible, elle est leur meilleure ressource tactique. Il lui demande donc de se reposer et de soigner ses blessures en attendant le moment où ils auront besoin d'elle. Dans la scène suivante, tout le monde s'échappe en carriole, Shia attachée à un mât. Elle explique au protagoniste que la créature semble attirée par la magie et que la seule façon de la vaincre est d'extraire assez de puissance magique pour la tuer en un seul coup. Ninomiya ordonne ensuite à ses fourmis d'exécuter le plan, ce qui permet de faire tomber le démon dans un trou rempli de glu issu de monstres. Ensuite, il dit à Wanibe que c'est le moment, car la glu est suffisamment dense, et Wanibe commence à brûler le démon. Cependant, la bête lance des attaques sans relâche, ce qui pousse Shia à sauver le protagoniste. Celui-ci lui dit qu'elle ne devrait pas risquer sa vie, mais elle, énervée, lui répond d'arrêter de minimiser les choses, car elle veut simplement accomplir son devoir et son destin. Ninomiya lui demande alors si sa manière rigide de penser est due à son père, surnommé le roi des aventures ratées. Shia lui demande comment il connaît son père, et Ninomiya répond qu'il a mené une enquête pour savoir à qui il avait affaire. Le protagoniste commence à raconter l'histoire de son père, et Shia partage que la vie de son père a ruiné son existence, ainsi que celle de sa mère, jusqu'à ce qu'elle commence à travailler pour Raiza. Elle lui confie que travailler correctement signifie faire partie de la société. Soudain, Ninomiya lui touche un sein pour tenter de la calmer, ce qui la pousse à le frapper. En se relevant, il lui dit qu'elle parle toujours de l'importance de la compagnie et du travail, mais que rien de cela ne vient de sa propre réflexion. Il affirme qu'elle laisse les autres contrôler ses pensées, ce qui fait d'elle une personne fragile. Elle tente de l'interrompre, mais il poursuit en expliquant que le travail n'est pas mauvais en soi, mais que son esprit est manipulé par des idées qui profitent à Raiza. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de risquer sa vie pour eux. S'approchant d'elle, il lui suggère qu'elle peut vivre comme elle le souhaite et qu'elle devrait se libérer de ses chaînes. Ces mots lui rappellent pourquoi son père était heureux avec ses aventures. Soudain, le protagoniste lui déclare qu'il va lui montrer ce que signifie vivre librement. Il crie de lancer le plan 3 et projette un artefact magique au plafond de la caverne. Cela provoque l'effondrement d'une partie de la caverne sur le démon, permettant à Shia de profiter de l'opportunité pour frapper la bête avec son épée. Le protagoniste célèbre alors la mort du démon, jusqu'à ce que celui-ci réapparaisse derrière lui. Mais Rime intervient, arrêtant le monstre. Elle dit à Ninomiya que c'est sa nourriture et qu'ils ne peuvent pas le manger sans sa permission. Rime utilise ensuite sa grande force pour éliminer définitivement le démon. Une fois la bataille terminée, Rime explique que ce démon était incomplet et qu'il était venu chercher de l'aide. Cette révélation laisse Ninomiya perplexe, mais il se réjouit qu'il soit au moins sain et sauf. Il propose alors d'aller fêter leur victoire. Cependant, une étrange lumière apparaît soudainement sous ses pieds, ouvrant un portail. Ce phénomène lui rappelle le jour où il a été téléporté dans ce monde. Puis, Ninomiya se réveille dans son ancienne chambre et commence à célébrer, pensant que tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve. Il s'assied sur le canapé et allume la télé. Sur l'écran, il voit Rime, transformé en monstre, ravager toute la ville. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte en criant, disant qu'ils savent qu'il est à l'intérieur et lui demandant de sortir. Pendant ce temps, dans les nouvelles télévisées, il remarque une journaliste devant son immeuble, expliquant qu'un homme, suspecté d'être lié au monstre, se trouve à l'intérieur. Terrifié, il crie qu'il ne sait rien, mais Rime apparaît soudain derrière lui, déclarant qu'elle a faim, et tente de le dévorer. Le protagoniste se réveille alors en sursaut, effrayé, et découvre Rime mordiant sa jambe. Une jeune fille entre alors dans la pièce, l'appelant Seigneur Sauveur et lui demandant de sauver son monde. Ninoumiya, confus, lui répond qu'il ne comprend rien à ce qui se passe et lui demande où il se trouve, ainsi que ce qui est arrivé aux autres dans le donjon. La jeune fille, nerveuse, lui avoue qu'elle a oublié ses répliques et lui demande de patienter pendant qu'elle lit le livre des prophéties. Après sa lecture, elle le regarde avec pitié et lui explique qu'il doit les sauver, car la race humaine est au bord de l'extinction. Fatigué, Ninoumiya dit à Rime d'attaquer la fille, promettant de lui donner beaucoup de nourriture ensuite. Une grande force dévie toutefois le coup, détruisant un mur et révélant une immense ville futuriste. Un vieil homme arrive alors et se présente comme Zazel, expliquant qu'il est responsable de cette ville, appelée Martia. Il désigne la fille comme Ranga, une prêtresse très douée en magie. Plus tard, dans un ascenseur, Ninoumiya demande des explications. Zazel raconte que le monde a été plongé dans le chaos par des capitalistes extrémistes. Profitant de cette situation, le roi démon est apparu, utilisant des monstres pour dominer le monde. Depuis, les humains se sont réfugiés sous terre, passant 300 ans dans un abri sombre où les ressources s'épuisent. Cependant, ils ont retrouvé l'espoir en découvrant le livre des prophéties et un portail miraculeux à la surface. Grâce à cela, ils ont invoqué une personne capable de les aider, Ninoumiya. À ces mots, le protagoniste se rend compte qu'il a été téléporté d'une réalité absurde à une autre. Zazel lui explique qu'il doit propager son évangile et l'emmène devant une foule qui l'attend. Voyant cela, Ninoumiya leur lance qu'ils ne sont qu'une bande de perdants qui dépendent des autres. Zazel réplique que ces gens sont prisonniers et ne savent pas quoi faire, méritant donc de la compassion. Il appelle de nouveau le protagoniste seigneur sauveur et le supplie de leur montrer la voie. Énervé, Ninoumiya répond que c'est à eux de résoudre leur propre problème. Zazel, en désaccord, lui affirme qu'il devra le faire pour eux. Il sort une arme et pointe le protagoniste en déclarant qu'il est impossible pour lui de refuser. Malgré cette menace, Ninoumiya refuse de travailler pour eux. Zazel lui explique que le livre des prophéties prédit qu'affronter le roi démon ouvrira un chemin vers le Japon, ce qui intrigue Ninoumiya. Zazel avoue ne pas savoir où se trouve ce Japon, mais qu'il est sûrement un paradis pour Ninoumiya. Finalement, le protagoniste accepte la mission. Lui et Rime apprennent que Ranga les accompagnera dans leur voyage. Ninoumiya proteste, affirmant que la fille sera un fardeau, ce qui pousse Ranga à insister en essayant de le caresser. Et soudain, le protagoniste touche des parties du corps de Ranga avant de se rendre compte que Ranga est en réalité un mec. Zazel lui explique que le livre des prophéties mentionnait qu'un enfant doté de pouvoir magique devait devenir une prêtresse, et comme Ranga était la seule candidate, il n'avait pas eu d'autre choix. En sortant à la surface, Ninoumiya aperçoit une statue détruite et réalise qu'il n'est pas dans un monde séparé, mais à Amuria, simplement dans le futur. Dans la scène suivante, les trois personnages traversent les rues abandonnées à moto jusqu'à ce qu'ils remarquent que Rime n'a plus de nourriture. Le protagoniste accélère pour arriver rapidement au château du roi démon, espérant éviter que Rime ne les dévore. A leur arrivée, Ninoumiya planifie une entrée discrète, mais Ranga utilise soudain ses pouvoirs pour détruire la porte, provoquant la sortie d'un loup à trois têtes depuis l'intérieur du château. Le loup déclare que ce château appartient à l'estimé assistant du chef de section de l'armée du roi démon. Il précise également que la ville est appelée la ferme du général Fourmi. Ninoumiya, furieux, dit à Ranga que ce n'est pas le château du roi démon. Elle répond qu'elle a peut-être fait une erreur. Le loup à trois têtes demande alors au protagoniste s'il peut frapper Ranga, ce à quoi Ninoumiya répond qu'il adorerait voir cela, mais qu'il a une mission à accomplir. Il ordonne alors à Rime d'attaquer, mais elle n'est plus sur la moto. Ils entendent depuis l'intérieur du château que Rime mange tout. Cela entraîne Ninoumiya et Ranga à être capturés et emmenés devant le général Fourmi. Ce dernier, en voyant Ninoumiya, est ravi et le reconnaît immédiatement. Le protagoniste, surpris, demande qui il est, et le général lui répond qu'il est la Fourmi qui se battait à ses côtés dans le passé. Stupéfait, Ninoumiya demande pourquoi il a changé d'apparence. La Fourmi lui explique qu'elle a grandi et monté en grade, ce qui pousse Ninoumiya à la féliciter, rendant le général très heureux. Plus tard, les protagonistes dînent avec le général, qui explique que, suite à la disparition de Ninoumiya, des problèmes ont surgi. La plupart des Fourmis sont retournées sous terre, mais celles qui sont restées en surface ont été bénies par le grand roi démon. Grâce à cela, elles marchent désormais fièrement sur la surface, contrôlant les humains. Ces paroles impressionnent Ranga, qui demande au général de raconter davantage d'histoires du passé. La Fourmi continue, décrivant les batailles aux côtés de Ninoumiya comme spectaculaire, mais ajoute qu'il est désormais coincé dans un rôle compliqué. Ninoumiya demande ce qui se passe. Avant que le général ne réponde, une personne en colère entre en faisant un scandale. Cet individu déclare qu'il ne permettra plus au général de faire ce qu'il veut. Rime saisit alors l'homme par le coup, prêt à le dévorer, mais le protagoniste la calme, souhaitant entendre ce que l'homme a à dire. L'humain se plaint d'être fatigué de travailler huit heures par jour avec seulement deux jours de repos par semaine. Ninoumiya, en colère, commence à frapper l'homme en criant que ce n'est pas de l'exploitation. Il se tourne ensuite vers le général pour demander si c'est bien ce qu'il voulait dire. Le général confirme et raconte qu'après s'être séparés de Ninoumiya, ils ont tenté de récompenser les humains pour leur travail, mais ces derniers ont simplement arrêté de travailler. Voyant le désespoir de son ami, Ninoumiya lui demande pourquoi il ne consulte pas le roi démon. Le général répond qu'il n'a pas le droit de le faire, seuls les hauts gradés ont ce privilège, et la seule opportunité de le rencontrer est lors d'une réunion de direction. Face à cette situation, le protagoniste décide de les aider à maximiser leur efficacité et leur revenu. Dès ce jour, Ninoumiya renomme la ferme en compagnie noire du donjon vers le futur. Pendant son mandat, il met en place une structure puissante qui améliore la vie des humains. Plus tard, le protagoniste retourne à Marcia et annonce à Zazel qu'il est désormais l'assistant du chef de section de l'armée du roi démon, connu sous le nom de général Ninoumiya. Il déclare qu'il gouvernera désormais la ville, et selon ses calculs, cela apportera trois fois plus de paix qu'avant. Dans la scène suivante, Ranga prend un bain dans des sources chaudes lorsque soudain le protagoniste et Rim arrivent. Ranga est choqué de voir le protagoniste nu, mais il lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'ils sont tous les deux dans le même état. Ensuite, ils observent Rim nager pendant que Ninoumiya informe Ranga qu'il a été promu directeur de la force d'invasion de l'Ouest. Cependant, il estime que ce n'est pas suffisant et ressent le besoin de rencontrer le roi démon pour découvrir comment retourner au Japon. Elle lui demande s'il doit assister à une réunion spéciale pour voir le roi démon, ce à quoi il répond par l'affirmative. Il lui confie également qu'il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Pendant ce temps, depuis les buissons, une caméra espionne leur conversation et transmet l'image à la fraternité exécutive spéciale de l'armée du roi démon, connu sous le nom des trois corbeaux. En entendant les plans du protagoniste, il décide qu'il faut le détruire pour protéger leur position. Le lendemain, Ninoumiya et les filles partent à moto pour chasser des monstres déserteurs de l'armée. Mais depuis une montagne, Power les observe et met en place un plan, provoquant l'apparition d'un monstre très puissant sur leur chemin. Elle espérait que, lorsque le monstre les attaquerait, elle pourrait les aider et ainsi établir une structure de pouvoir irréversible. Cependant, sur la route, Rhyme parvient à vaincre le monstre d'un seul coup. Cela incite le monstre à rejoindre le camp du protagoniste. Pendant ce temps, dans le bureau des trois corbeaux, les échecs de Power sont observés par ses collègues, qui déclarent qu'il s'y attendait. Rhoin décide que c'est maintenant son tour et annonce qu'il fera en sorte que le protagoniste rejoigne le projet de culture des terres qu'il a lancé. De retour auprès de Ninomiya, ils reçoivent l'ordre de transformer une vaste portion de terre en une ferme. De loin, Rhoin les observe en pensant qu'ils n'y arriveront pas, car leurs subordonnés auront probablement de meilleurs résultats. Cela devrait, selon lui, pousser le protagoniste à échouer et devenir un employé de bas niveau. Mais Rhoin assiste avec surprise à une scène où le protagoniste utilise un monstre vert rencontré sur la route pour travailler la terre, tandis que Ranga utilise sa magie pour faire pousser des plantes. Au bureau des Trois Corbeaux, Zekaleur observe attentivement cette réussite et décide d'activer son plan en cherchant des informations sur le protagoniste. Cependant, il découvre qu'il n'existe aucun enregistrement à son sujet. Il décide donc d'interroger directement Ranga. Pendant la nuit, Ranga se trouve dans les sources chaudes lorsqu'elle est interrompue par Zekaleur, qui lui dit qu'il est là pour lui poser des questions sur ses informations personnelles. Il lui rappelle également l'importance des Trois Corbeaux et affirme qu'une erreur de sa part pourrait être désastreuse pour toute la division. Ranga, effrayé, lui demande ce qu'il veut réellement. Alors répond qu'il veut qu'elle s'excuse devant sa caméra. Il dirige alors la caméra vers elle et lui demande de se lever et de retirer sa serviette pour ensuite déclarer qu'elle est désolée. Mais en voyant que Ranga est un homme, alors reste stupéfait, se demandant ce qui se passe en lui. Soudain, il est attaqué par Rhyme. Après cette tentative échouée, les Trois Corbeaux se retrouvent dans leur repère, débattant des raisons de leurs échecs. Mais ils entendent soudain la voix du protagoniste. À travers la caméra qu'ils avaient installée, il leur dit qu'il a apprécié les cadeaux qu'ils lui ont envoyés et que, grâce à eux, sa place dans l'armée du Roi Démon est désormais assurée. Enfin, il leur demande de nettoyer leur chaise, car il prévoit de s'y asseoir. En entendant cela, Rhin propose de lui lancer la mission impossible. Ses collègues, surpris, lui disent que si le protagoniste réussit cette mission, les postes des Trois Corbeaux seront menacés. Power, en les écoutant, affirme que tant qu'ils travaillent ensemble pour faire obstruction, ils ne peuvent pas échouer. Elle ajoute qu'ils doivent simplement s'assurer que le Roi Démon ne découvre rien. Le lendemain matin, Ranga se réveille dans un monde fantastique où elle rencontre le protagoniste déguisé en lapin. Celui-ci lui dit qu'elle doit se rendre auprès de la reine. En chemin vers le château, Ranga croise un groupe de lapins qui commencent à l'attaquer, mais content de devoir travailler toute la journée. Ranga parvient à leur échapper et, en courant, elle voit à nouveau le protagoniste qui lui conseille de sauter dans un trou. Suivant ses indications, Ranga se jette dans le trou et atterrit dans un endroit où elle rencontre une taupe. Ninomiya lui explique qu'ils sont dans un cybercafé situé sous le royaume. Le protagoniste lui dit que cet endroit est réservé à ceux qui refusent de travailler pour la reine. Il mène une vie misérable et, si elle reste trop longtemps ici, elle risque de ne plus jamais pouvoir partir. Ranga entre dans un cubicle et s'endort. À son réveil, Ninomiya lui montre la vie sans but des personnes qui habitent cet endroit. Face à cela, Ranga réalise que l'alternative à rejoindre les lapins est également une impasse. Elle commence alors à réfléchir à ce qu'elle doit faire. Soudain, à travers la fenêtre, une femme géante apparaît. Il s'agit de la reine, qui s'adresse à Ranga et lui reproche son retard. Elle se présente comme Belza, l'ancêtre de Ranga, et exprime son désir de la rencontrer. Cependant, Ranga lui répond qu'elle n'a aucune envie de la voir. Elle lui reproche les difficultés qu'elle a endurées à cause d'elle, notamment parce qu'elle est une descendante de la sorcière qui a provoqué l'effondrement du monde. Ranga explique que cet événement a brisé ses parents, qui en sont morts de chagrin. Belza lui demande si elle se souvient de la manière dont elle a été persécutée à cause de ses origines, ce qui l'a obligée à vivre dans une ville apathique tout en cachant son secret. Ranga confirme qu'elle s'en souvient et la reine l'inviter à rester auprès d'elle. Ranga refuse, se disant à elle-même qu'elle doit se réveiller, car elle est prisonnière de son propre rêve. Belza lui rétorque qu'il est trop tard. Elle l'accuse d'avoir fui toute sa vie et lui conseille d'accepter que le monde n'a pas besoin d'elle. À cet instant, le protagoniste déguisé en lapin réapparaît et lui recommande d'abandonner. Mais soudain, le véritable Ninomiya apparaît dans le rêve. Il reproche à la reine de l'opprimer et se tourne vers Ranga pour lui donner un coup de tête, afin de la réveiller. De retour dans le monde réel, Ranga reprend ses esprits. Le protagoniste, avec un sourire, lui fait remarquer qu'elle a causé beaucoup de problèmes. Confuse, elle lui demande ce qui s'est passé. Elle aperçoit alors un immense robot et se souvient que cette machine lui avait tiré un rayon, provoquant sa perte de conscience et le rêve étrange qu'elle a eu. Ninomiya observe le robot détruit et déclare que sa promotion est désormais complète, ce qui le rapproche de son retour au Japon. Ranga, troublé, interrompt Ninomiya pour lui demander si c'était mal d'avoir fui les problèmes toute sa vie. Il lui répond que oui et l'encourage à être fier tant que ses objectifs restent inchangés. Peu importe combien de fois elle échoue, elle doit continuer à avancer. Et si quelqu'un la contredit, elle n'a qu'à lui asséner un coup sur la tête, même s'il s'agit de la reine. Ses paroles font rire Ranga, qui, avec des larmes aux yeux, le remercie sincèrement. Ensuite, le protagoniste et les filles se rendent au palais pour rencontrer le roi des monts. Sur place, ils croisent une jeune femme qui demande une faveur au protagoniste, sauver le monde. Les trois restent stupéfaits en entendant cette requête. Sous-titrage ST' 501